D'Alternate, ça va être compliqué. Les SK vont forcément l'emporter si la partie, enfin je pense, après je dis forcément, c'est pas une obligation non plus, c'est mon avis, mais si la partie dure plus de 20 minutes, je pense que SK a 80% de chance de gagner. Par contre, si Alternate met bien en place son jeu, utilise bien l'ulti de Tyrael combiné avec les dégâts de Falstad qui regagne, et le stun du terre, ça peut faire vraiment dégâts monstrueux en très peu de temps, et faire tomber toute l'équipe SK très très rapidement. Donc à voir comment Alternate va mettre ça en jeu. Voilà, on vous le montre, c'est parti. On n'est plus qu'à quelques secondes. à une quinzaine de zones. Alors j'espère que je vais être synchronisé avec le flux vidéo que peut vous proposer Herger. C'est toujours lui qui stream le flux, par contre il ne peut plus trop vous parler actuellement, puisque son micro... Café. Donc on a à côté droit Alternate, côté gauche SK, c'est bon, tout ça c'est déjà bien réglé, il n'a pas à le changer. On aura très certainement, comme d'habitude sur cette map, trois lanes qui seront toutes seules, deux personnes qui vont se déplacer entre les lanes des deux côtés. Apparemment, ce sera Tyrael et Kirigan côté Alternate, et ce serait... On ne voit pas qu'il y a... Ah, ça va être sûrement... Arthas et... Et... Unubarak, pardon, qui vont s'occuper des ganks et du roaming entre les lanes. Donc le Tikus qui est placé tout seul face au Falstad tout en haut. Falstad qui aura une grosse mobilité, donc ce n'est pas un problème pour lui d'être placé tout en haut de la map. On a Uther qui va s'occuper de la lane du milieu avec Régar, on a le beau stun sur le Arthas. Le Arthas qui va sûrement réussir à route. Le stun qui était passé, est-ce que Uther va tomber ? Uther qui ne tombe pas, qui a réussi à mettre son stun. Et le Scarabée qui arrive à s'en aller également. C'est une très belle arrivée en renfort de la Kerigan et du Tyrael qui ont réussi à sauver les miches de Uther. Donc pas d'avantage réel qui est pris pour le moment. On a le Arthas et BKB avec son Anub qui sont partis sur le camp des Faciles. Pendant ce temps-là, Tyrael et Kerigan qui vont aller checker où ils en sont. Voilà, ils les voient. Ils les voient mais ils ne vont pas aller tenter le diable. Ils les ont juste fait reculer, ce qui a fait que tous leurs efforts pour le moment pour essayer de tomber. Ces géants sont tombés à l'eau. Par contre, les SK sont 4 ici à prendre la Kerigan. Ils ne sont que 3 côté Alternate. En plus, il y a le Falstad qui est déjà tombé sous les coups d'Utikus. Le Arthas qui va tomber par contre pour Alternate. Et on a la Team SK qui est en train de back parce que côté dégâts, ce n'est pas trop ça. Et côté Tankines, le Anub est déjà à mi-vie. Donc il ne peut pas aller dans le tas pour encaisser les dégâts ennemis. Ils ont très bien joué de la part des Alternate, même s'ils étaient en infériorité numérique. Bien que le Falstad soit tombé, on a eu l'Uter qui est venu en backup et ça a réussi à contrebalancer en prenant un kill sur le Arthas. D'ailleurs, Alternate qui a un tout petit peu d'avance à l'XP actuellement. Donc ça nous montre les talents. On est parti sur du Q-Spell, je crois, côté Tikus. On est parti sur le Soin côté Renor. Le Arthas qui est parti, dégâts à fond. Voilà, Falstad, dégâts, décapacité, normal. Je pense que tout est à peu près classique, il n'y a pas de build très très... Non, Hergur, tu n'as pas le droit. Je viens de voir le message, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse. Donc l'engagement qui est réalisé sur la Kerigan, la Kerigan qui prend très très cher, Anubarak qui va réussir à s'en sortir avec le bouclier. Mais non, il y avait l'Avala en backup. La Kerigan par contre qui est également tombée. Arthas qui est au milieu et qui tanque très très bien. Ils sont en train de se faire le tir à elle. Mais le tir à elle qui met des bons dégâts sur l'Altas et qui va peut-être réussir à s'échapper. Bien que le Tikus lui tape dessus et qu'il y a le ralentissement du Régar. Le tir à elle qui semble pouvoir s'échapper. Les SK qui se retournent sur l'Avala. Et l'Avala qui est sauvée par le ralentissement du Falstad. Donc c'est donc encore une fois du 1 pour 1. Le tribut qui est là, Alternate qui est en embuscade. SK qui va directement sur le tribut. On ne le laisse pas passer. Est-ce que... Oui, bon. Ils sont 5 côtés Alternate. Ils ne sont que 4 côtés SK. Le Tikus qui n'est pas encore là. Là, le Tassadar qui essaie de back. La Kerigan qui le laisse back du coup. Puisqu'ils vont faire le tribut. Ils n'ont pas à empêcher les backs des adversaires. Au contraire, ça les avantage si les adversaires commencent à repartir de là. Les SK reviennent à la charge. Ils ont vu que le tribut n'avait toujours pas été fait. Il y a eu un très beau stun sur la Kerigan. La Kerigan qui prend beaucoup de dégâts. Et le Harthas qui est quasiment mort déjà. Tout comme la Kerigan. Le Anubarak qui a été en plein milieu. Et qui s'est fait tuer par la team Alternate. Tikus qui prend les dégâts de la Vala. Ça ne va pas aller plus loin. Krolou qui est là pour essayer de prendre le tribut. Tassadar qui l'empêche de le prendre. On a toute la team Alternate qui se regroupe devant le tribut. Pour empêcher au maximum le deny. Et voilà. Krolou qui a réussi à sécuriser le tribut. Ça fait un tribut pour Alternate. Pour 0. Pour SK. Falstad qui retourne directement sur sa top lane. On voit comme c'est efficace. La monture en quelque sorte. Du Falstad qui permet. Qui permet directement de passer d'un côté de la map à l'autre quasiment. Bon les 3ème talents sont arrivés. Alors je ne peux pas vous les commenter plus que ça. Parce que je ne les connais pas en détail. Ça a l'air d'être plus ou moins classique des deux côtés. C'est très bien. Falstad est tombé sous les coups du Tikus. On ne l'a pas vu. C'était juste derrière l'écran des talents. Si seulement il l'avait enlevé. Ça aurait été cool. Bon je suis désolé si je ne suis pas synchronisé avec le stream. Moi j'ai mon flux. J'ai peut-être 2-3 secondes de retard ou d'avance. Donc j'essaie vraiment de faire au mieux. Je ne peux pas savoir où j'en suis. Donc voilà. Je suis désolé si c'est le cas. Le UTR qui est pris à partie par les 3 membres de SK au milieu. Arthas qui met tous les dégâts qu'il peut. Le Hanubarak également. UTR qui ne va pas pouvoir s'en sortir. Voilà. Il est tombé sous la tour. Il y a eu quelques dégâts d'encaissés par le Arthas. Mais pas grand chose. Le Tirel qui a voulu venir à la rescousse. Et qui est arrivé trop tard. Comme la Kirigan et le Falstad. Par contre Alternet va être 3 au mid. Ils vont pouvoir push cette lane. Ou alors tous se regrouper au tribut. Ce que je n'avais pas vu. Mais le tribut est arrivé en bas. BKB qui est déjà au taquet dessus. Kirigan qui va essayer de mettre le stun pour l'empêcher. BKB qui retourne directement sur le tribut pour le prendre. Est-ce qu'il va réussir ? Non c'est annulé par le Tirel. Et son Q-spell. Un numérique qui va finalement réussir à prendre ce tribut. Alternet qui l'a laissé. Ils avaient réussi à récupérer celui d'avant. Donc ils n'ont pas un réel besoin du tribut là tout de suite. Ça aurait accru leur avance. Mais ce n'est pas non plus très grave s'ils ne le prennent pas. Pendant ce temps là. Surtout que Falstad était à la top lane. Et a pris de l'avantage au niveau de l'expérience sur la top lane. UTR était à la mid lane. Et a pris de l'avantage à l'expérience. Qui les a fait passer quasiment level 10. Et devant la team SK. SK qui d'ailleurs en profite pour aller faire son golem. Donc ça se passe très très bien. Les alternets ne sont même pas au courant. Apparemment qu'ils le font. Voilà le golem qui est pris maintenant. Du côté alternet. On avait fait le camp des hards. On engage les golems. Mais on ne va pas le faire finalement. On décide de back. Je pense qu'ils ont vu entre temps le golem SK qui est arrivé. Ils vont devoir des push. Ils vont devoir protéger leur mid lane. Puisque tous les SK sont dans le coin. SK d'ailleurs qui se dirige vers le golem alternet. Du coup maintenant forcément. Le golem alternet qui est libre. Eux ils ont déjà fait le leur. Ils ont juste en gros à empêcher les alternets de pouvoir le faire. Pendant que leur golem push en bas. Il y a eu un très bon double kill sur les tanks. En tout cas j'ai pas vu. Je suis désolé. Mais je crois qu'il y a eu du stun. Il y a eu une petite falsade par dessus. Ce qui a fait énormément de dégâts. L'ultime de régard qui passe sur les ticus. Mais est-ce que ça va suffire à le sauver ? Je ne crois pas. Non c'est bon. Il est tombé. Il reste Asadar sous forme d'arc-honte. La Kerrigan veut y aller. Mais c'est peut-être un petit peu bolsy de faire ça. Voilà il y a eu 3 kills de pris de la part des alternets. Les alternets qui vont pouvoir sécuriser leur deuxième tribu. Et faire leur golem très certainement par la suite. Voilà ils sont en train d'engager le golem. Les SK qui sont 3 sur la map. 4 sur la map maintenant. Et qui ne peuvent pas du tout venir contester ce golem. Ce qui va un petit peu contrebalancer le push qui a été mis tout à l'heure sur la botlane par le golem des SK. Par contre je suis désolé. Il va falloir que j'aille chercher une bouteille d'eau. Je reviens dans deux minutes. J'espère qu'il ne va pas se passer de trucs très très graves en attendant. A tout de suite. Bon je suis désolé. J'ai fait aussi vite que possible alors apparemment l'alternet qui ont profité de la présence du golem sur la top lane pour aller push la mid lane et tomber la première muraille. Le tribu qui est enfin pop sur la top lane. On a forcément BKB qui essaye de le prendre pendant ce temps là. L'équipe d'alternet fait tout ce qu'elle peut pour reprendre cet avantage. Je ne sais plus. Oui c'était alternate qui était à deux tribus et SK qui était qu'à un seul. Donc si alternate arrive à prendre celui-là, ils pourront maudire l'équipe ennemie et faire de gros dégâts. Par contre si c'est SK qui se rend en part, le prochain tribu sera vraiment essentiel pour les deux équipes. Donc c'est engagé, BKB qui a pris masse dégâts, le ulti de régard qui n'a pas suffi. Donc le Anubarak qui est tombé. On a de l'autre côté le Personne qui est tombé en fait. Kerigan qui a réussi à survivre. Par contre Arthas qui est tombé. Le Tassadar qui tombe. Le Ticus qui tombe aussi. Mais c'est du 4 pour 0. Les alternate qui prennent l'avantage. Qui vont récupérer le tribu. Qui vont maudire l'équipe ennemie. Et le pauvre égard qui se retrouve tout seul sur la carte. Et qui ne va pas pouvoir du tout empêcher le push des alternate. D'ailleurs pendant ce temps-là, on a le Falsad qui est allé bribe tranquillement. Le camp de mercenaires, le camp de géants sur la botlane. Histoire de faire un push monstrueux sur la botlane. La Vala qui se retrouve toute seule sur la midlane pour essayer de prendre le Fort T1. Il y a Anubarak qui est dans le coin qui va l'empêcher de le prendre. On ne pourra rien faire. Par contre Anubarak pour contrer complètement une Vala. Le gros nombre de creeps sur la botlane qui est dépush par le Arthas. Arthas a des gros dégâts de zone avec sa zone de givre. Forcément, il s'occupe de dépush tout ça. La top lane qui est prise par 3 genres alternates. La tourelle qui va être descendue simplement par des petits creeps. On n'a pas besoin de push plus que ça. On va aller sur une autre lane pour prendre un autre Fort T1. Ça a l'air de se diriger vers la botlane cette fois-ci. Il y a déjà les géants qui y sont. Arthas qui fait ce qu'il peut pour défendre. Mais s'il voit 5 alternates lui arriver sur la tête. Il sera juste obligé de reculer et l'alternate pour en prendre ce Fort T1 tranquillement. Ils ont plus que 6 secondes de malédiction. Il ne faut pas qu'ils se... Voilà. Tyrael qui a engagé le Arthas. Bon, Arthas qui est descendu directement. Il n'y a même pas eu le temps d'en parler. Globalement, gros dégâts de Lavala. Gros dégâts du Falstad pendant le stun du Tyrael. Qu'est-ce que Arthas pouvait faire ? Bah rien du tout. Il ne peut pas lancer de régène pendant ce temps-là. Donc c'était impossible pour lui de survivre à tous ses contrôles et à tous ses dégâts d'un seul coup sur sa tête. La malédiction qui est terminée. SK va pouvoir peut-être souffler un peu. Quoique Alternate a envie de mettre la pression pour terminer enfin cette midlane qui était presque morte. Les SK qui se retrouvent à 4.5 et qui ont d'autres choix que de laisser tomber leur fort devant leurs yeux. Alternate qui est level 16. SK qui est quasiment 14. Donc il y a un peu plus de 2 levels d'avance pour les Alternate. Ça ressemble beaucoup à la toute première partie qu'on avait vue ce soir. Avec une grosse, grosse, grosse domination des Alternate. Donc voilà, je vous disais. Je trouvais la team très faible mais il y avait une chance pour eux en début de partie de s'en sortir parce qu'ils ont beaucoup de dégâts. Et ils nous le prouvent ici. Ils arrivent à imploser les tanks ennemis. Et SK arrive pas à répondre de tout ça. Benubarak était en plein milieu. Ok, tombé. Je suis désolé, je me suis arrêté quand j'ai vu les dégâts mis sur le Tassadar qui a réussi avec son E à esquiver l'ulti du Falstad. On a également le Harthas qui est tombé tout en haut de la map. Le Tyrell qui a fait son travail. Le Cycus qui est sous Odin qui s'est fait ultime, qui s'est fait stun. Et qui va tomber, voilà. Il n'a rien pu faire. C'était l'ultime de Cyrell plus le stun de Uther. Il n'y avait aucun moyen de compenser tout ça. Plus les dégâts qui s'est pris sur la tête. Le Golem SK qui est engagé par les Alternate. Qui va très certainement être terminé. Ce n'est pas Tassadar et Régar qui vont venir le prendre. Même s'ils pourraient faire un peu de dégâts, ce ne serait pas suffisant. Et ils risqueraient leur peau pour pas grand chose. Du coup, le push à la botlane qui va être assuré pour les Alternate par le Golem. Les Alternate qui va les dépush la midlane. Où il y avait les Chevaliers DSK qui ont enfin tombé la première muraille de cette midlane. Tyrell, Uther et Kerrigan qui se dirigent vers le plan des Yards des Alternate. En ce temps-là, Falsad continue de dépush. Va la valer dépush la top lane. Et on a en bas de toute façon le push du Golem. Voilà, on nous le montre à l'écran à l'instant. Le push des Golems qui va très certainement peut-être pouvoir... Ça va être dur, mais il va peut-être pouvoir tomber au moins la porte centrale. Sauf s'il commence à mongoliser, à vouloir un peu tout à fait... Bon, il n'a pas réussi, il y avait trop de dégâts côté SK. Mais n'empêche que pendant tout ce temps-là, les SK n'ont rien pu faire. Et le Golem top lane est pris par les Alternate encore une fois. Donc Alternate qui font du bon travail. Une fois qu'un Golem n'est plus là, ils vont prendre le deuxième Golem. Là maintenant, ils savent que la botlane est plus ou moins ouverte. Donc voilà, Falsad est allé bribe les deux géants en bas. Par contre, le tribut qui a été laissé libre. BKB qui a pu s'en emparer tranquillement. Ce n'était pas très grave, c'était que le deuxième tribut pour les SK. C'est-à-dire, Alternate a encore beaucoup de temps s'ils veulent avant que les SK maudissent leur équipe et puissent faire un push. On voit le Golem sur la top lane qui est quasiment sur le T2. Du coup, on a Tassadar et Tikus et Régard. Et en fait, il y a tout le monde qui va sur la top lane défendre le push. Juste Tikus et Anub qui restent à la midlane pour défendre le camp des hards qui est en train de push. Et toute la team Alternate qui s'est dirigée vers les géants qui sont sur la bot lane histoire d'essayer de faire quelques dégâts sur cette muraille bot lane qui avait déjà été entamée par le Golem tout à l'heure. Comme dit Erger, Kerrigan, c'est très très fort. C'est vachement offensif. Ça prend beaucoup de risques quand ça fonce dedans. Par contre, ça met des dégâts monstrueux. Ça a un burst très très fort quand ça a l'avantage. Son bouclier permet de temporiser beaucoup de dégâts. Parce que plus tu fais mal, plus le bouclier est gros. Plus le bouclier est gros, plus tu survis et plus tu fais mal. Donc voilà. Plus t'as de bouclier, plus t'as de bouclier globalement. On va en venir à ça. Et Kerrigan, c'est un très très bon personnage pour remplacer un Zeratul ou un Illidan par exemple dans du compo en lui donnant une autre optique. C'est-à-dire que c'est un poil plus tanky qu'un Zeratul. Un peu moins tanky qu'un Illidan sous ulti. Par contre, ça a des dégâts de zone impressionnants et un burst pas dégueulasse du tout. Un petit peu de contrôle, ce que Illidan n'a pas. Je pense que Kerrigan est un très très bon champion et que c'est dommage de ne pas le voir autant. Parce qu'il mériterait d'être plus souvent joué. Donc les Alternates qui sont tous à la midlane. Les SK qui sont également tous à la midlane. Histoire de défendre le push des SK. Ça risque de ne pas donner grand chose. language du Anubarak de BKB. BKB qui prend très très cher. L'ultime de Régard qui est claquée sur lui. Le Trev qui a réussi à tomber. Le Régard en plein dans le tas. Le Tassadar qui est tombé aussi. Est-ce que le Hurtas va mourir ? Il y a eu un beau stun. Le Hurtas qui meurt. Le soin n'a pas suivi. A le sauver. Par contre les 3 Alternates sont très très bas en vie. Ticus qui a plus son Odin. Qui va devoir chase tout seul. Par contre c'est peut-être pas le bon plan. Voilà Guccio s'est retourné avec son Falstad. Qui met de gros dégâts. Mais ça ne suffira pas. Il y a eu la bonne protection de BKB. Qui a réussi à permettre à Ticus de s'en aller sans mourir. Le tribut qui est pop. Falstad qui a TP directement dessus. SK qui n'est pas au taquet. Donc Alternate qui va récupérer. Un deuxième tribut. Et peut-être que Alternate si il continue comme ça. Serait capable de me dire une deuxième fois la team SK. Sans que ces derniers aient pu me dire une seule fois la team Alternate. Donc pour le moment Alternate va remettre son squash en place. Forcément là il y a eu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'actions. Donc il faut qu'ils replacent un petit peu les choses dans leur sens. SK qui profite du peu de camp de mercenaires qui a été laissé libre par les Alternate pour reprendre un petit peu d'expérience. Ils sont revenus à un peu moins de 2 levels d'écart. Par contre les Alternate ont quasiment leur level 20. Et on sait que une fois que le level 20 est là ça fait très très mal. Donc s'ils arrivent à le timer à peu près avec le prochain tribut à faire une belle engage. Voilà là le tribut qui est pop. Le Anubarak qui a essayé d'engager sur les DPS ennemis. Ça n'a pas marché. Le Uther qui est pris à partie qui est presque tombé. Uther qui a claqué son stun de masse avec un très bel ulti de Fallstat juste derrière. Le Heartask qui est sauvé par Régar. Uther qui est tombé entre temps. Qui met tout ce qu'il peut dans la mêlée pour faire des dégâts. On a le gros ulti de Tycus qui fait très très mal. Mais la Valak qui lui fait de bons dégâts également. Le Tyrael qui est enfin tombé. Et la Kerigan qui va devoir partir parce qu'elle a 4 SK aux fesses. Et SK qui va enfin prendre son 3ème tribut. Pouvoir mettre un premier push. Sachant que là il se retrouve à 5 contre 2. Avec seulement Kerigan et Fallstat qui ne peuvent pas trop s'opposer à l'équipe ennemie. Ils ont de quoi faire de gros dégâts sur les Aldernate. Et puis renverser un petit peu la vapeur de cette partie. Ils sont revenus à un level d'écart. Bien que Aldernate ait leur level 2. On a vu les gros dégâts d'ailleurs du level 2. Avec l'ultime de Fallstad. Derrière l'ultime du terre qui a fait des dégâts monumentaux. Sauf que le regard ennemi était au taquet. Il a réussi à remonter le Harthas alors qu'il était presque tombé. Et ça a fait quasiment le combat. SK qui est au taquet pour prendre le Golem du top. Je ne pense pas que Aldernate va venir les embêter. Ils ne sont pas encore assez nombreux pour faire ça. Donc la top lane qui va être push à la fois par les géants et par le Golem de SK. SK qui va très certainement se diriger vers la bot lane juste après pour aller prendre leur Golem en bas. Ou alors vers la mid lane pour détruire les chevaliers. Et permettre à leur creep de push un peu plus cette mid lane. On va y voir qu'elles seront. Leur décision, ils ont l'air de se diriger vers le Golem. On voit tous les petits clics qui vont par là-bas. Aldernate qui est au courant. Qui a dû les voir passer ou alors qui s'en doute. Mais qui se dirige également vers le Golem bot lane. Qui va avoir raison de son adversaire. Les SK qui s'en foutent en fait. Carrément plus loin. Ils vont jusqu'à leur base. Et les Aldernate qui se mettent en position de piège dans un bush. Les SK qui ne les ont pas vus. Qui n'ont pas la vision sur le boss non plus d'ailleurs. Donc là Aldernate qui pourrait être en train de faire le boss. Bon alors ils se ramènent. Ils ont stun le Kikus. Ils prennent quelques bons dégâts du Tassadar. Mais c'est pas grand chose. Le très bel ulti du Ter avec le bel ulti du Tassadar. Le Falstad pardon par dessus. La Kerigan qui fait également les dégâts. Qui contrôle. Qui grabe. Par contre c'est deux morts. Trois morts même. Côté Aldernate sur ce teamfight. On a Uther qui est tombé. On a Tyrael qui est tombé. Mais qui est presque reste déjà. Et la Kerigan par contre qui va mettre du temps à revenir. Forcément une Kerigan. On l'a dit tout à l'heure. C'est très offensif. C'est très all-in. Et une fois que ça saute dans le tas. Si ça n'a pas assez de dégâts et de contrôle. Pour tuer les gens directement. Ça prend cher. Ça a beau être un peu tant qu'il. Ça prend cher. Elle n'a pas le temps de régénérer son bouclier assez vite. Pour encaisser les dégâts ennemis. Et en face il y a quand même du dégâts. Il y a quand même un Tassadar. Il y a quand même un Tycus. C'est pas rien. Donc là actuellement on aura l'Avala. Le Tyrael et le Falstad des Alternate. Pour défendre le prochain push des SK. Et ce que je vous disais en début de partie. Où à partir de 20 minutes. Ça va commencer à être très dur pour les Alternate. De gagner quoi que ce soit. Et que les SK vont le remporter. On l'a vu jusque là. C'était plutôt les Alternate qui avaient l'avantage. Et à partir de 18 minutes à peu près. Les SK ont commencé à gagner les teamfights. Et là maintenant on voit mal comment est-ce que Alternate peut y arriver. Parce que la team SK ne tombe pas. Alors que les Alternate tombent très très vite. Donc les SK qui push la midlane. Ils vont essayer de prendre le plus vite possible la muraille de la T2. Donc une tour qui est tombée. La porte qui est quasiment tombée. Voilà la porte qui tombe. BKB qui s'est fait grab par la Kerrigan. Le route du Arthas qui vient sauver le petit Anub tranquillement. Chacun reprend sa monture. Et va aller voir sur le tribut s'il ne peut pas s'en emparer. Sachant que pour les SK là c'est un tribut très très important. Parce que les Alternate sont à deux. S'ils le prennent ils peuvent les maudire. Et s'ils maudissent l'équipe SK. Ça veut dire qu'au minimum ils remettent le push dans leur sens. Et au mieux ils peuvent ouvrir complètement une ou deux lanes. Et reprendre un avantage sur les SK. Comme d'habitude c'est BKB qui se charge d'essayer de prendre le tribut. Les autres sont là en protection autour. Voilà Tyrell qui s'est un petit peu mis sur le Anubarak. Quand on peut prendre les dégâts. Voilà les gros dégâts qui se sont mis. Le Uther qui a mis. Dans le Falstat qui fait un petit peu le café. On a du coup Anubarak qui est tombé. Kerrigan qui est tombé de l'autre côté. Uther qui vient de tomber aussi côté Alternate. Le Tyrell qui tombe. C'est encore 3 kills, 4 kills. Est-ce que la Valade a tombé ? Ça serait 5 kills pour les SK. Ok donc les SK sont tous vivants. Ils ont tué tout le monde en face. Il y a juste Tyrell qui est là. Qui est revenu très rapidement pour les Alternate. La lane du top est complètement ouverte pour les SK. Donc il y aurait moyen de mettre un gros push. De commencer à mettre des dégâts sur le... Sur l'idol. On va voir ce qu'ils décident de faire. Ils ont peut-être moyen de terminer là-dessus. Ils commencent à avoir pas mal de dégâts. Je ne pense pas que Tyrell puisse défendre contre 5 personnes. Au mieux il peut les ralentir. Mais est-ce qu'il peut les ralentir pendant 30 secondes ? Je ne pense pas... Le Lidl est déjà à 40%, à 30% maintenant. Voilà Tyrell qui n'arrive pas à dépendre 20%, 10%. Et les SK qui vont remporter cette deuxième partie face aux Alternate. Et la prochaine victoire des SK signifierait... Ah ! Signifierait leur victoire dans cette finale. Et la première place de la Arcane Heroes Cup. Donc je vais très rapidement... Ok, Alternate qui me dit qu'on va jouer sur Pirate Bay pour la prochaine. Duque. Ok, donc... Passer Ops. On met... BKB. On invite Vasil. C'est parfait. Ils vont chacun inviter les joueurs de leurs équipes. J'ai vu ta tête, Herger ! Je l'ai vu ! Tu es là dans le coin, quelque part dans les ombres. Tu nous surveilles. Donc les deux équipes qui sont là... Du coup, comme tout à l'heure, je ne sais plus qui était First Pick. Je crois que c'était les SK. Puisque... Oui, c'est ça. Les SK, puisqu'ils ont gagné. Ils vont encore une fois être First Pick. Et essayer de faire la meilleure phase de Pig & Ban possible. Pour pouvoir remporter leur première... Leur première... Non, pas leur première. En fait, leur première, je ne peux rien dire derrière. Parce que ça ne correspond pas. La première finale de l'Arcana Heroes Cup. Et la première édition par conséquent. Alors, lui qui n'est pas au bon endroit. Par contre, il ne faut pas déconner. Lui non plus. Du coup, on doit avoir des mecs de l'autre côté qui ne sont pas Alternet. Et qui sont là. Si, c'est que des Alternet. Ok. Parfait. Bon, ben finalement... Ma pensée initiale d'il y a trois semaines avant que le tournoi débute se confirme petit à petit. Je voyais les SK un petit peu devant toutes les autres équipes. Et pour l'instant, ils ne me font pas trop mentir. Même si Alternet a vraiment des très très belles mécaniques. Et que je suis très impressionné de cette équipe. Qui est plutôt jeune finalement. Parce que ça ne fait que quelques semaines qu'elle existe. Ils sont venus remplacer les Maussie Sports qui n'ont au dernier moment pas pu participer au tournoi. Donc c'est vraiment très sympa de leur part. De se ramener et de faire en sorte que... D'ailleurs, je dis Maussie Sports, mais c'était Fast Forward, je crois. Pas Maussie Sports. Alors, les Fast Forward qui n'ont pas pu participer. C'est vraiment très sympa de leur part d'être venus nous aider. Alors, j'ai un message sur Skype. Je suis désolé. Ok, je n'ai pas de message sur Skype en fait. On va avoir bientôt la sélection pour ce qui pourrait être la dernière partie de l'Arcane Heroes Cup 1. A voir si ce sera réellement le cas ou si l'Alternet vont me faire mentir, vont réussir à prendre cette partie. Donc ils refont les bannes épiques dans le lobby, ça va plus vite. Ça a donc bannes à batture côté SK, bannes Tikus côté Alternate. Donc ils se sont bien rendus compte qu'une fois que tu prends Tikus, ce n'est pas la peine. Du coup, ça laisse Stitches open que BKB s'emprêche de choisir pour Descape. Stitches, Stitches, où est-ce qu'il est ? Il est là. Est-ce que tu peux nous mettre sur l'écran des piquets Bannerger s'il te plaît ? Est-ce que c'est parti ? Merci. Si tu m'entends, bien sûr. Voilà, donc Descape qui a pris son Stitches, on l'avait vu. Il n'est pas dégueulasse avec, il fait des bons moves. Côté Alternate, ça sécurise le UTR, comme tout à l'heure, et le Falstad, bien sûr. On sait que le Falstad de Guccio est impressionnant, donc il ne s'embête pas, il continue à le prendre. Je crois que j'avais un peu oublié ce GX Shock, je suis désolé pour lui, s'il m'entend, sorry, sorry. Donc effectivement, pour le moment, il y a 2-1 pour SK pour Alternate. C'est SK qui a gagné deux parties et Alternate qu'on n'a gagné qu'une seule. Donc c'est si SK remporte, SK gagne la victoire. Attention à ne pas se tromper. Donc ça a continué les pics, on est parti sur du Tyrael côté SK avec un pic de Tassadar. Tassadar l'aura bien réussi juste avant, il mettait des gros dégâts en suppléant le Tycus, donc pourquoi pas. Là, il se retrouve avec Stitches, Tyrael, Tassadar qui est quand même une grosse équipe avec deux gros tanks. Donc un soutien pas trop squishy, qui met des bons dégâts, qui a des boucliers pour aider ses amis. Donc c'est pas dégueulasse du tout. Côté Alternate, il y a le soutien, il y a le DPS principal qui est là. Ils vont très certainement essayer de prendre un tank pour pas se faire ban le tank juste après. Donc un Anubarak serait une très bonne idée, je pense, pour pas laisser le Anub au SK. Il pourrait y avoir Arthas aussi et ban le Anub juste derrière, ça pourrait être une éventualité. On va voir ce qu'ils décident. Ou alors ils peuvent aussi partir sur un DPS, enfin sur un Sassin, pardon. Mais je n'y crois pas trop, il ferait mieux de sécuriser tout de suite un tank plutôt que de prendre le risque de se faire ban un tank juste après. Où est-ce qu'il y a les chocs ? Ok, donc ça pique Vala à côté, ça sécurise le deuxième DPS avec Vala. Je suis désolé, je gère en même temps tout ce qui se passe. Ça ban Nova côté Alternate. C'est un peu chaud de tout gérer là en même temps, je vous avouerai. C'est bien la merde. Donc c'en était où, c'en était où, c'en était où, c'en était à Bananubarak, pardon, que TSK, je ne l'avais pas vu. Ok, donc il va y avoir le prochain pick TSK qui ne devrait pas trop tarder. Ils partent sur un Illidan, donc ils ont le combo Illidan-Tirael pour Langage qui n'est vraiment pas dégueulasse. Il va sûrement leur manquer un dernier heal. Ou alors un DPS distant, mais ce serait très bizarre de voir une équipe partir sans heal. Sur cette map-là, on pourrait imaginer une Brightwing qui reste toute seule sur la top lane et qui push, qui push, qui push et qui décale dès qu'il y a besoin d'elle. Ou alors le fameux Regar qu'on voit en permanence qui a une grosse utilité avec son ultime. Du coup, ça part sur un tank côté Alternate, ça prend Arthas. Forcément, on laisse Arthas open en ayant Bananubarak, Arthas et pick directement. Par contre, il va leur manquer une deuxième force tant qu'il naisse. À moins qu'ils repartent sur une compo triple DPS qui pourrait par contre, comme tout à l'heure, se retourner contre eux à partir d'une vingtaine de minutes. À voir ce qu'ils vont décider. Ça peut être viable, mais il faut qu'ils arrivent à clôturer la partie plus vite que ce qu'ils ont fait juste avant. On a Brightwing qui est prise côté SK. Forcément, on avait besoin d'un heal. Je vous disais qu'il y avait Brightwing et Regar qui sont disponibles. Ils ont préféré prendre Brightwing. Et ça part sur Shen côté Alternate. Je vous disais qu'il manquait très certainement un deuxième tank. C'est Shen qui a été choisi. On a vu Shen qui a joué BKB qui a joué Shen 2 des parties précédentes. Et ça s'était très bien passé pour lui. On sait que ça a une grosse possibilité. Je suis désolé, je vais juste leur demander s'ils sont prêts, si on peut lancer la partie, tout le bordel. Et je reviens avec vous pour faire l'analyse des deux équipes et des forces et faiblesses. Et je vais vous donner mon petit pronostic un petit peu là-dessus. Voilà, donc là, la quatrième partie de cette finale de ce BO5 entre SK Gaming et Alternate. est en train d'être lancée. On a donc les deux équipes suivantes qui vont s'affronter. Vous les avez normalement à l'écran. Oui, c'est bien ça, vous les avez à l'écran. On a donc côté SK un Stitches et un Tiraël pour la frontlane, pour tanker. Donc quelque chose de pas mal tanky, mais pas énorme non plus. Par contre, il y a du dégâts. Il y a du contrôle. Ça va être leur gros avantage. Derrière au niveau des dégâts, on aura un Tassadar à distance et un Illidan dans le tas. Et côté soutien, en plus des petits boucliers du Tassadar qui seront là de temps en temps, il y aura une Brightwing qui va pouvoir splitpush et qui va pouvoir soigner en zone tout le monde sans bromper de mana. C'est juste trop cheater ce personnage. Ensuite, côté Alternate, pour contrer cette team SK, ils sont partis sur Arthas et Shen en frontlane. Donc du bon, 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 gros tanky. Je pense que Arthas est le plus tanky du jeu à l'heure actuelle. Shen n'est pas très loin derrière, donc c'est vraiment très très fort. Ils ont beaucoup de survie. Par contre, niveau contrôle, même s'il y en a quelques-uns, ça va être moins fort que Stitches et Tiraël. À côté de ça, au niveau des dégâts, ils sont partis sur deux distants. Il n'y a pas de cac. Il y a le Falstad de Guccio. Forcément, Falstad était open. Ils l'ont pique. Ils le maîtrisent tellement bien que ça vaut le coup. Et on a Vala, qui a été prise côté Alternate. Donc du contrôle en plus, un burst pas dégueulasse, du DPS convenable. Voilà, qui reste un très très bon personnage. Et UTR pour compléter tout ça, pour mettre du contrôle, pour mettre du soin, pour compléter un petit peu cette frontlane Arthas-Shen. Donc normalement, pour ma part, je pense qu'Alternate a une meilleure phase de pique. Que SK. Même si, niveau contrôle, les SK sont peut-être un petit poil devant au niveau de la frontlane. Il y a quand même le ralentissement du Falstad. L'ultipala, le UTR qui est là pour le contrôle. Donc au final, si toute l'équipe prise ensemble, le contrôle est supérieur côté Alternate. Donc je pense que Alternate devrait remporter. Après, il y a ce fameux combo Illidan-Tirel qui a pu être piquoté SK. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie juste parce que j'ai tout ça sous la main. Ouais voilà, Illidan-Tirel qui a été piquoté SK. Et ça, ça va faire le café. Alors je suis désolé, je ne vais juste pas commenter pendant quelques secondes. Je refresh le stream pour être au plus près possible de ce qui se passe en live. Et essayer d'éliminer le moindre délai que je peux avoir comparé à Ergur. J'espère que je ne serai pas en avance non plus. Ce serait con que j'annonce des trucs avant que ça se passe. Mais bon, je vois que ça discute à fond entre DevilJS et Ergur. Alors, on est parti sur 4 personnes sur la top lane pour les SK. Seulement 2 pour les Alternate qui eux se sont emparés de la bot lane avec 3 personnes. Alors ils essayent de gank le Tassadar. Mais bon, gank le Tassadar, c'est une très très mauvaise idée. C'est très très compliqué. Du coup, les coffres vont être partagés. Il y aura 5 pièces au top pour les SK, 5 pièces au bot pour les Alternate. Lavala qui va affronter Tassadar sur la bot lane apparemment. Le Falstad qui prend l'instant, c'est tout seul sur la top lane. Le Stitches qui va sûrement lui faire face. Et Brightwing contre Uther. Ça commence à être une lane qu'on connaît très 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 bien. Puisque c'est les deux personnages qui se retrouvent très souvent sur la même lane. Ils sont tous les deux intombables. Donc autant les laisser en même temps. Brightwing qui a quand même été décalé contre Falstad. Même s'il y a un peu plus de mal contre un Falstad, elle pourra le suivre quand il va décider de décaler. Et Falstad pourra faire la même chose d'ailleurs. Il pourra suivre Brightwing quand elle décide de décaler. On a les SK qui apparemment vont embêter les Alternate au niveau de leur Golem. Pas de leur géant. D'ailleurs SK qui met une grosse pression sur les Alternate et sur le Arthas de Mopsio. Bon ils vont pas aller jusqu'à sur la tour pour le tuer. Et voilà, ils vont récupérer le camp de géant des Alternate et s'enfuir comme des princes. Ils ont récupéré les petites pièces. Ils ont mis la pression tranquillou. Leur montrer qu'ils sont là dès le début du jeu. Qu'ils sont pas là pour rien. Ils veulent gagner. Et ils vont tout faire pour remporter cette partie aussi. Bien que mon pronostic aille dans l'autre sens pour celle-là. Par contre je suis vraiment désolé sur le chat. Je peux pas suivre votre conversation. Donc ça a l'air très passionnant. Mais il y a un peu trop de texte à lire et j'ai pas trop le temps. Donc il y a 9 pièces qui sont côté Alternate mais qui sont pas encore posées. Qui sont en leur possession. SK a déjà posé ces 9 pièces. Donc maintenant ils ont juste à récupérer une pièce qu'ils sont en train d'aller faire en tuant leur géant. Et ils pourront déclencher le premier bombardement. Par contre c'est très dangereux côté Alternate parce qu'ils vont avoir leurs 9 pièces sur eux. Et si le bombardement est lancé, il y a un gros laps de temps pendant lesquels SK pourra tuer les joueurs Alternate qui ont des pièces sur eux. Et j'ai cru voir qu'il y avait un tank avec 5 pièces, un Arthas par exemple ou un truc du genre. Et ce serait quand même dommage que SK arrive à s'emparer de 5 pièces comme ça. Juste parce qu'ils ont tué un membre de l'équipe de lui. Donc il va falloir faire casse côté Alternate et pas trop se donner pour pouvoir aller tranquillement poser les pièces dès que le pirate sera de nouveau disponible. Bon sinon niveau action il n'y a pas grand grand chose. Les SK qui ont fait leur bombardement qui vont endommager la mid lane, qui vont mettre le fort à mi-vie à peu près. Souvent c'est ça qui se passe. Enfin mi-vie plutôt 2 tiers au tout début. On a Alternate qui se dirige vers la bot lane qui va très certainement se rapprocher des coffres pour essayer de les poser. Par contre ils sont 3 Alternate contre 3 SK. On a la Vala qui est tombée pardon. D'ailleurs ils sont 4 Alternate contre 4 SK puisque Brightwing a également décalé comme le Falstad. On a SK qui a réussi à s'emparer des chevaliers. Juste après ils ont réussi également à prendre un kill sur la Vala. Alors que la Vala était venue leur dire coucou je ne veux pas trop que vous preniez les chevaliers. Et blablabla. Donc ça se passe plutôt bien pour les SK. Au niveau de l'XP les deux teams s'en sont au même point. Alternate qui va réussir à poser ses pièces. Voilà qui va sûrement en mettre 10 sans problème. Voilà c'est fait. Le bombardement Alternate qui est lancé. La mid lane DSK qui va se retrouver à peu près à mi-vie. Comme celle des Alternate actuellement. On a toute la team SK qui est vers la mid lane d'ailleurs. C'est fait Grable Shen par le... Bon le Sicise mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Le Tyrell qui essaye de mettre un petit peu de dégâts. Voilà ça joue gentiment à tape-moi si tu peux. Tous les Alternate qui sont sur la top lane. Est-ce qu'ils auraient une intention de faire le golem ? Ça a l'air d'être le cas. Ils sont au taquet. Ils ont pris le... Ils ont pris l'hôtel de vision. Ils sont tous vers le golem. Alors ils veulent pas le faire mais ils veulent trap. Sauf que personne vient et personne a pris à leur trap. Ce qui est un peu dommage. Et voilà ils sont obligés de reculer maintenant. Parce que l'équipe DSK est au complet. Eux ils ont plus l'avantage du push. Et ils avaient pas l'intention de prendre le golem finalement. Ils voulaient juste date à cet endroit là. Ce qui n'a pas marché. Les deux équipes sont level 8. Le Falstad continue à engranger des pièces. De toute façon c'est son taf en tant que Falstad. Il a une grosse mobilité. Il doit aller faire un petit peu tous les camps comme il peut. Quand il peut. Et Alternate qui va essayer de... Non je pensais qu'ils allaient retourner. Si ils vont faire le golem cette fois-ci. Ils le font vraiment. C'est pas juste du trap. SK sont plus ou moins. Ils ont check les push. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Les SK qui vont se diriger vers le coffre. Pendant que finalement les Alternate vont pouvoir très certainement terminer. Le golem à la top lane. Donc bon c'est 5 pièces de Néo SK. Contre une grosse possibilité de push de Néo Alternate. Qui est-ce qui est le plus avantageux ? Ou il n'y a pas vraiment de plus avantageux je dirais. Tout dépend ce que les gens en font. Le problème du golem c'est qu'il peut vite être contré et descendu par les SK. Le problème des pièces c'est que si on tue la personne porteuse. Et bien il n'y a plus de pièces. Des deux côtés il y a des avantages. Il y a des contres à voir ce qui donnera le mieux. Après je pense que le golem au début de la partie. Il n'est pas assez puissant pour contrer un bombardement. Il ne fera jamais assez de dégâts. Il a l'air d'être quasiment tombé. Il n'y a plus que Illidan et Brightun qui lui tapent dessus. Par contre Alternate est parti poser ses pièces. Il sera d'empêcher les SK de poser les leurs. Ils savent qu'ils en ont beaucoup en possession. Donc voilà Alternate qui déclenche le deuxième bombardement. Pour leur part. Les SK qui sont obligés d'aller défendre la butt lane. Pendant que le bombardement va détruire la mid lane. Ça défend tranquillement. Côté SK, il y a l'anguage qui a été faite de la part du Shen. Le Shen qui est obligé d'ulti pour se séparer et pour s'en sortir. On a le Illidan qui est tombé. On a la Brightwing qui est tombée. L'ulti de Valak a été très très bien posé. L'ultime deux coups de chiot avec son Fallstat qui n'était pas dégueulasse non plus. Qui a 1000 tirées à l'assez pas en vie. Le Seed-Shift qui tombe. Et Alternate qui prend encore une fois un gros avantage en début de partie. C'est finalement impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Est-ce que cette fois-ci ils vont réussir à capitaliser dessus et à l'emmener jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'ils vont se faire dépasser par les SK comme ils l'ont fait sur les deux dernières parties ? A voir. Pour l'instant en tout cas c'est Alternate qui mène là-dedans. C'est eux qui récupèrent les pièces. C'est eux qui font les bombardements. C'est eux qui mettent la pression sur les lanes. C'est eux qui prennent les bâtiments. Voilà c'est vraiment eux qui sont devant. Là il y a 10, 12, 13 pièces. Ça va pas suffire normalement pour pouvoir déclencher le bombardement. Ou alors j'ai mal compté. Il y en a une que j'ai pas vue. 12, ouais. Ah il y avait bien que 13 pièces. Le UTR qui n'a même pas posé la sienne puisqu'ils sont allés faire le petit camp ici. Ils vont récupérer les deux pièces qui restent. Arthas qui les a récupérés va certainement aller les poser ou pas. En fait ils s'en foutent. Ils veulent pas déclencher le bombardement. Pour l'instant ils ont d'autres choses à faire. Notamment leur camp de chevalier sur la top lane. Pendant ce temps là SK est en train de faire le camp de chevalier sur la bot lane. Histoire de mettre un petit peu de pression et d'essayer de contrebalancer le push violent qu'ils ont subi tout à l'heure. Avec leurs trois morts. Je l'ai pas dit mais Alternate qui a d'ailleurs pris un level et demi d'avance sur ce team fight. C'est juste monstrueux ce qu'ils ont pu prendre comme avance d'expérience. Et du coup s'ils arrivent à le maintenir jusqu'au level 20. Bah ils auront un gros 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 boost de puissance qui sera disponible avant les SK. Et qui pourrait retourner un petit peu la part. SK qui du coup décide de push avec ses chevaliers. De prendre le fort T1 sur la bot lane. De récupérer un petit peu d'XP. Voilà ils sont plus qu'à un level de retard avec ce fort qui est pris. Le bombardement qui est encore une fois placé côté Alternate. Qui va commencer à hand lane et le T2 sur cette ligne. Les SK qui vont se faire prendre à revers. Par les Alternates qui arrivent juste derrière. Le Borut qui est placé. Le bel ulti du Falstat des Alternates. On a BKB qui avait fait son ultime. Voilà Tirel qui est tombé. La Brightwing qui est tombée. Le Illidan qui est tombé. On a le Bizi qui va peut-être également tomber avec son Tassadar. Je ne l'ai pas vu. Le Stitches qui est tombé. Voilà. Donc ça fait du 5 pour 0. Les Alternates ont complètement tout renversé. Les SK s'étaient complètement retrouvés tout seuls. Loin devant vers la base des Alternates. Et ces derniers qui les ont vus sont arrivés par derrière. Aucun moyen de fuir pour les SK. Le très beau route de Hertas qui a tenu les 5 personnes au même endroit. Pendant que l'ultime de Falstat a fait le café. Et après forcément il y a l'ultime du TR qui est posé par dessus. Il y a les gros dégâts de Lavala et son ultime. Enfin ils ont possibilité de contrôle chez Alternates. Qui est juste impressionnante. Ils ont déjà posé 13 pièces côté Alternates. Ils en ont encore largement pour déclencher le prochain bombardement. Alors il y a des SK qui ont quitté. Je pense que c'est parce qu'ils abandonnent. Les 5 ont quitté. Je pense que c'est ça. Ok donc ça part pour la prochaine partie. Tu peux quitter le qualifié de Jamais Erger. Tu l'as vu. Il y a eu abandon des SK parce qu'ils n'estimaient pas avoir de possibilité de gagner. SK qui veut repartir sur Garden of Terror. Comme au tout début ils avaient perdu sur cette maplasse. Ce qui leur laisse la possibilité de pouvoir retenter leur coup. Hop. On va inviter GX Shock cette fois-ci pour pas qu'il y ait de soucis. Donc on est de nouveau sur Garden of Terror. Et ce sera Alternates qui sera First Pick. Puisqu'ils ont réussi à gagner la dernière partie. Sous-titrage ST' 501. Alors je regarde juste ce qui se passe un petit peu ailleurs Pendant qu'ils sont en train de commencer à sélectionner ce qu'ils vont pouvoir faire Pour les piques et pour les bannes Ouais voilà, comme le dit Herger, il y a la demi-finale des SK pour les HPL qui se déroulent juste après Vu qu'ils avaient commencé à perdre, ils se sont dit qu'ils n'arriveraient pas à remonter Que ça ne servait à rien de gaspiller 10 minutes de plus Sachant qu'ils doivent jouer, ils n'ont pas envie de se coucher à 2 ou 3 heures du match j'imagine Ils auraient déjà dû commencer leur demi-finale si tout allait bien à 22h30 Il se trouve qu'il est déjà 11h15 et qu'ils n'ont pas encore pu commencer leur demi-finale Je pense que que ce soit eux ou leurs adversaires, ils sont tous un petit peu vénères Alors les sélections et les banissements ont commencé Alternate qui est first pick et first ban, qui est donc ban Nova en tout premier Abatture qui est ban côté SK, on veut absolument ban Abatture côté SK, il n'y a pas le choix Ok les deux équipes sont bien faites, parfait On va espérer que tout se fasse bien pour tout le monde Cette fois-ci, il y a deux partout entre les deux équipes Deux victoires des SK, deux victoires des Alternate La dernière partie jouera sur les Jardins de la Terreur Et déterminera qui sera le champion de l'Arkana Heroes Cup Est-ce que ce sera Alternate ? Est-ce que ce sera SK Gaming ? On le saura d'ici une trentaine de minutes maximum Une fois que la partie sera terminée Pour l'instant on est en phase 2 pick et ban Et on espère que tout se passera pour le mieux Je pense qu'ils peuvent être venus Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon alors finalement ça change de map. Je suis désolé. SK avait pris une map sur laquelle ils ont déjà gagné ce qui est interdit par les règles. Donc on va faire en sorte que tout se passe bien. On va réinviter les joueurs sur une carte adéquate. Ce qui sera les mines ante cette fois-ci. Hop. Du coup je reset les bannes parce que je pense que ça va changer. Vu que la map a changé je suis désolé. Si ça prend autant de temps on fait au mieux pour que ça se passe dans les règles de l'art. Hop. BKB qui va venir dans son équipe. Parfait. Je suis désolé du coup je parle pas trop. Faut que j'organise tout ça en même temps que je lise de ce qui marque que je règle les petits conflits qu'il y a. Qui est-ce que c'est ? Athènes machin il est pas dans la bonne équipe lui. Parfait. Voilà. Qui est-ce que c'est lui ? Mime pareil c'est pas dans la bonne équipe. Et là normalement voilà on a Bizzy, on a Descape. Il va manquer les deux derniers. Est-ce qu'à gaming est arrivé dans la partie ? On va pouvoir faire les piques et les bannes. Et d'ici quelques minutes on sera parti dans la game pour essayer de déterminer qui sera le vainqueur de l'Arcana Heroes Cup No. 1. Voilà. Ça arrive petit à petit. J'ai le choc. Qui est passé ? Admin. Parfait. Parfait. Bon alors le temps qu'ils arrivent je suis désolé. Je vais faire un petit FK bio parce que là j'ai vraiment besoin. Je reviens dans une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 avoir plus de moyens pour se déplacer sur les salons imaginons qu'on arrive à récolter assez d'argent on pourrait peut-être se déplacer un jour à la Gamescom ou alors sur des salons un peu plus gros au niveau français que la PGW bien que la PGW soit déjà très très intéressante ça pourrait nous permettre également de nous payer des meilleurs serveurs pour le site web et pour contenir un petit peu l'affluence qu'il peut y avoir certains jours permettre de réparer le micro d'ergueur qui est cassé, enfin voilà tout un tas de choses comme ça, donc n'hésitez pas à donner de l'argent si ce qu'on fait vous plaît nous ça nous fera très très plaisir et ça fera que améliorer la qualité de ce qu'on fait en tout cas merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour cet Arcana Heroes Cup on est vraiment très content d'avoir pu organiser ça on est assez content de l'engouement qu'il y a eu autour on a réussi à atteindre les 70-80 viewers sur la chaîne Twitch régulièrement, on a réussi à atteindre les 200-250 viewers sur la chaîne anglaise donc voilà ça présage du bon pour la suite et on va essayer d'organiser des choses encore mieux avec le retour qu'on a pu avoir de votre côté le retour qu'on a pu avoir du côté des équipes et du côté des autres organisateurs de tournois pour vous proposer des choses d'encore meilleure qualité par la suite et bien sûr on espère revenir très très bientôt avec d'autres tournois Heroes of the Storm pour votre plus grand plaisir merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour le stream ce soir et à bientôt ouais mais regarde tu vas couper le stream parce que parce que tu es cool en tout cas je coupe ma cam voilà c'est comme ça tant pis pour vous c'est comme ça